Solba, le voilà, l'Egyptien de cette équipe, surtout l'Illis, il saute sur le parc. Alors on attendait, on a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit, en temps très très chaud, ici à Salonis. Juste tout franc, il ne donne rien. Valdo pour David Ginola, qui remet dans l'axe pour Jean Jouéa, ça peut être une occasion pour les parisiens. Et première action, en tout cas, à mettre un coup franc, grâce à David Ginola. Et quand on sait qu'au match à l'église, on a eu beaucoup d'occasion sur des coups de pied arrêtés, il faudra aller par passe courte, par petite passe courte, et comme sur cette action, on peut récupérer le ballon si on est vraiment proches les uns des autres. Alors le coup franc est pour le pauc de Salonis. On revoit cette obstruction de Laurent Fournier. Alors à l'arrivée à l'aéroport, hier, toutes ses caméras étaient braquées sur lui. J'ai 6 ans, ils pouvaient fêter ça par un but de tirer le secret. C'est bien parti pour quand même, parce que les parisiens jouent bien peut-être sur cette occasion. Avec Jean Jouéa, du gauche, oh là, un fausson ! La première occasion est pour le Paris Saint-Germain. Qui hésitait à sortir, on va voir, sur ce corner, tiré par Le Guen. Pour la tête, justement, dans la roche ! Première occasion très dangereuse, enfin deuxième occasion dangereuse après le... Qui essaye de mettre le ballon sur son pied droit, en retrait pour Valdo. Et Fournier tire directement dans les bras de Gabrich. Le PSG, encore un tir, Laurent Fournier, qui n'hésite pas à tenter sa chance des 20-25 mètres. Beaucoup plus offensif d'ailleurs, cette année que l'an passé. On l'a vu depuis le début de saison, Laurent Fournier, qui joue en faite en pose arrière latérale. Attention, cette attaque du Pahok. Et la marque est obligée de sortir ! On ne peut pas leur donner l'occasion d'emballer le match. Avos, pour jouer cette touche. Toursounidis, Avos, centre. On recherche la tête de Djurdjewic, seul bas. C'est bien fait, la part de... Attention. Centré ! Deuxième occasion quand même ! Nikolomidis, loin de la base, loin de la perception. Ils sont à deux contre deux. Georges Ouéa, qui partait... Allez, Georges ! Georges Ouéa, du pied droit, voilà le but ! Oui ! Ah, c'est bon ! Georges a marqué, 26 ans aujourd'hui. Ah, vous l'aviez annoncé, Joël. Voilà, 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain. But de Georges Ouéa, après 18 minutes de jeu. Et voilà qui, on ne voudrait pas être de mauvaise augure, mais qui a toutes les chances quand même de qualifier le Paris Saint-Germain. Regardez, Georges Ouéa, qui prend un contre-pied, plus 6. Et de l'extérieur du pied droit. Avec une super anticipation de... Mais c'est sûr que psychologiquement, ils vont être friables maintenant, les Grecs. C'est vrai qu'encore une bonne action de Jean-Luc sur le côté droit. Oh, ça suit ce qui est passé, qui réussit à donner un retrait pour Guérin. Mais effectivement, le juge dit que j'avais levé son rapport. Mais comme on le disait au départ, j'avais été les voir 5 fois et j'avais insisté beaucoup là-dessus. Je l'avais dit aux joueurs qu'il y aurait beaucoup de possibilités de contre. Ce qui s'est vu sur l'action de Georges Ouéa. Peut-être ici encore, avec Patrick Colter. Centre et Gabric qui a hésité à sortir. Reprise de Fournier qui passe encore une fois pas très loin du tout des buts de Gabric. J'ai l'habitude de les côtoyer chaque jour, c'est difficile. Valdeau dans l'axe. Ginola pour Valdeau. Bien joué, Paul. C'est bien fait et directement dans les bras de Gabric, mais encore une occasion parisienne. Paul Leguen, pardon, Jewell, oui. Oui, Paul Leguen en poche. C'est sûr que le but marqué par Georges Ouéa l'aura fait mal. Toursounidis pour Tolba qui essaye d'y aller tout seul, Tolba. Hors jeu, hors jeu. Oui, le juge avait levé son drapeau. Et les joueurs parisiennes n'avaient d'ailleurs pas joué le coup, mais ça pouvait être une occasion. Jonas avait réussi à s'infiltrer, voilà. Du gauche, mais le juge de touche avait depuis longtemps levé son drapeau. On revoit l'action. Et Tolba au départ encore une fois. Oui. Les types sont arrivés cette année. On a voulu injecter du sang neuf. Attention. Et Colter. Relance. C'est dommage, ils étaient à trois contre deux. Bernard le travaille beaucoup. On le travaille beaucoup à l'entraînement, les relances rapides avec David Ginola. Décale pour Laurent Fournier qui va peut-être réussir à centrer centre de Fournier. Et bonne intervention. Gris-gris, ce n'est pas pour rien qu'il est le chuchu du public qui arme du gauche. Largement au-dessus des buts de la marque. Oui, c'est ce qui fait qu'il est Magdi. En fait, c'est son prénom, Magdi Tolbaï. Il l'appelle Magdi. Enfin, rapidement. Ils sont à trois contre cinq. Oh, il a laissé passer ce ballon à la roche. Quelle occasion avec Léo Cadiz face à la balle. Et Bernard, superbe Bernard. Superbe sortie de Bernard Lamas dans les pieds de Chouchon-Divis. Oh, quelle occasion. Bernard Lamas qui anticipe parfaitement. Le sport du football grec. Attention, voilà, Toursounidi, justement, avec Tolba. Et Bernard Lamas pour se saisir de cette balle. Et encore une fois, long dégagement, rapide dégagement pour Georges Ouéa. Qui va peut-être se retrouver dans la contrainte. Que va faire Georges Ouéa ? Repite dans l'axe. Il attend un soutien. Non, il va y aller seul, du gauche. Ballon qui revient sur Guérin. Remet sur Valdo. Alors, Valdo va peut-être tenter le un contre un. Il est passé. Repite sur lui-même. Guérin, du gauche. Oui. Oh, et ça fait 2-0. Bon centre de Vincent, Guérin. Et ça fait 2-0. But de Jean-Luc Sassus. Oui. Sur ce centre de Guérin. Et encore une fois, on va le revoir, on ralentit. Mais Cabriche hésite à sortir. Voilà, regardez. Il se remet sur sa ligne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs qui se trouvent en position centrée ont d'énormes possibilités. Et voilà, là, Arthur Georges peut-être Ouéa. Ginola. Ginola qui s'infiltre. L'arbitre ne dit rien. Bon, il faudrait le revoir en ralentit. Ce serait... Voilà, regardez. Allez, touche jouée par Léon Cadiz. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Non. Je ne sais pas s'il a reçu quelque chose. Si c'est... Parce qu'apparemment, il n'y a eu aucun contact avant le... Avant qu'il soit tombé au sol. Il faut demander des pièces de monnaie. Et écoutez... Le public qui est en train de construire le président du PAOC de Salonique. Il y a Pierre Beuay qui est pas loin, qui est un interprète grec également, tout vrai, qui est en train de traduire ce que... que scande le public. Il est en train de construire le président. On n'est sûrement pas vraiment très très heureux. Vous voyez, tiens, là c'est la porte 4. Le public que vous avez vu, c'est... C'est... Le public, on dit, le plus chaud de Grèce. Et là, ici, attention à cette action. Bien vue de la part de Guérin. Ouh là 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 là. Et là, c'était justement la partie la plus chaude des supporters que l'on a eu. Vincent a pris, je pense... Ah oui, il a pris, hein. Derrière de la cheville... Là, il se passe des choses pas très jolies à voir dans le public. C'est porte 4, justement. C'est là que se trouve la partie la plus chaude des supporters. Vous voyez, Fahok, porte 4. L'an passé, on vous le disait, le... Alors, on s'est peut-être trompé, c'est de la Gonidis. Ou alors, ce n'est pas Hermit Zakis. Et c'est la Gonidis. Dermit Zakis, voilà, est en train de mettre ses protèges tibia. Mais c'est bien la Gonidis qui est sortie. Alors, c'est très étonnant parce que sur l'action qui se fait rentrer... Enfin, rentre en jeu de Dermit Zakis. À la place, voilà. Tiré par Tolba. Ça peut être dangereux. Ouais, il essaye d'y aller. Oh, très belle anticipation. C'est très important sur ces ballons-là que le gardien ait une grande présence. Ah, bien fait quand même de la part de Djurdjievic. L'avançant de justesse. Dermit Zakis. Bien pris. Oui. Dans cette première période, c'est vrai qu'il y a eu cette délire. Les deux entraîneurs de chaque équipe, vous le savez, ont chacun gagné une Coupe d'Europe des clubs champions. Petrovic avec l'étoile rouge de Belgrade, bon, contre l'Olympique de Marseille. Les gardiens. Voilà, mi-temps sur le score, donc, de 2 à 0 pour le MESCR. Les deux équipes essaient... Et le match doit être terminé parce que je vois les joueurs parisiens salués. Absolument. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé. Les joueurs, on vous a quitté il y a quelques secondes pour vous, mais il faut dire que le match, vous étiez... Alors qu'on voit M. Blankenstein expliquer ce qui se passe aux joueurs de Paris de Salonique, vous étiez tout près des tribunes, il y a eu des échauffouris, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On l'a vu tout à l'heure, M. Larbitre, on le voit d'ailleurs, regagner les vestiaires. Vraisemblablement, les matchs s'est arrêté parce que les normes de sécurité ne sont plus... Avec des dirigeants et des officiels du... Alors là, il semble que pour le moment, le match ne soit pour le moment qu'arrêté. Il est possible, il est possible encore que la partie reprenne. Mais pour le moment, on a demandé aux organisateurs de ce match, donc aux dirigeants du PAOC, de rétablir l'ordre. Et ensuite, M. Larbitre de cette rencontre reviendra peut-être sur le gazon, rappellera les joueurs et redonnera le coup d'envoi de cette... C'est parti ! des supporters de l'équipe du PAOC de Salonique. C'est la fameuse Porte 4 dont on vous parlait tout à l'heure. Celle où se trouvent les supporters les plus excités du PAOC. Quoi qu'il en soit, Joël, alors on va voir si la partie reprend. Mais cette partie peut être arrêtée et le terrain suspendu pour deux ans. Ah oui, moi je pense que c'est la solution qui va être prise. parce que je vois mal comment il pourrait garantir une sécurité parfaite avec cette... Voilà, fini, fini, c'est fini. Et l'arbitre M. Blankenstein vient de revenir sur le terrain et dit que le match est terminé. Absolument, la deuxième période, vous voyez l'arbitre M. Blankenstein et ses assesseurs qui rentrent au vestiaire. La deuxième période n'aura pas lieu. C'est mieux comme ça et puis c'est encore malheureux. Mais il se passe encore des choses. On vous en a expliqué les raisons. Pierre Bé, vous avez des éléments supplémentaires, vous revenez du bord du terrain. L'Europe, il était capable de faire de belles choses. Et j'espère que le prochain tour le vérifiera. On le retrouvera au prochain tour. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se quitte sur ces images, prises ces images. Excellente nuit quand même sur Canal Bus. Merci de nous avoir suivis. A bientôt, au revoir.